Bienvenue à votre bulletin local et régional Infocam. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. L'inauguration des travaux de mise en valeur de la chapelle du lac de l'Est et le dévoilement des panneaux d'interprétation de l'histoire forestière. Une nouvelle image de vrilles art actuelle qui était connue sous le nom de Tortue bleue. Un retour sur la pièce de théâtre Bouffe présentée à la salle André-Gagnon de la Poquatière. Et ne manquez pas notre capsule Cap sur l'entrepreneuriat, Jaya Boutique. La municipalité de Mont-Carmel vient d'inaugurer la chapelle du lac de l'Est suite à sa rénovation. Nous avons droit aussi à des panneaux d'interprétation relatant l'histoire de la région. Pourquoi l'inauguration? Ça fait quand même plusieurs années qu'elle existe. Oui, bien c'est un patrimoine historique dans Mont-Carmel, la chapelle du lac de l'Est. Donc il y a eu des travaux de restauration. On voulait mettre en valeur ces travaux-là et les donateurs qui ont contribué financièrement à la réalisation de ces travaux-là. Et forcément, la chapelle du lac de l'Est, c'est un témoin de notre histoire. Il y a eu beaucoup d'histoires au fil des années au lac de l'Est. Donc on veut utiliser, mettre en valeur cette histoire-là qui nous ressemble. Pourquoi l'avoir restaurée? Est-ce que c'était un besoin criant? Oui, bien évidemment, au fil des années, son état devenait de moins en moins bon. Donc il fallait trouver une façon pour la remettre sur pied, je dirais. Donc, puis bon, en l'assistant comme monument historique, oui, ça l'encadre, la façon de le développer, de faire la restauration. Mais ça permet de lui assurer une pérennité dans le temps pour mettre... Bien ici, on a des panneaux qui identifient l'histoire qu'on avait, les panneaux de mise en valeur. Donc ça prend un bâtiment qui est solide pour recevoir tout ça et recevoir les gens qui vont venir voir et consulter. Puis évidemment, c'est pas statique dans le temps. Ça va évoluer, on va rajouter des histoires. Il y en a des histoires qu'on entend qu'on peut rajouter ici, donc ça va être intéressant. Mais justement, les panneaux d'interprétation, qui a trouvé les sujets? De quoi ça parle exactement, les panneaux? La présence amérindienne, de l'histoire de la forêt ici, des camps de bûcherons, des moulins-ci qu'il y a eu au fil des années, qui ont brûlé aussi dans certains cas. Alors c'est tout ça, le langage qui était utilisé à l'époque. C'est toute cette histoire-là qu'on relate sur ces panneaux-là. Et je suis certain qu'il y en a d'autres qu'on va pouvoir rajouter éventuellement. Est-ce que maintenant, on peut dire que la chapelle est rendue un attrait touristique pour les personnes de la région? Oui, ça va être un attrait touristique. Vous savez, depuis quelques années, on met en valeur un parc régional du Haut-Pays, au niveau de la MRC. Et la chapelle fait partie, est au cœur du parc régional. Donc, de développer des pôles. En fait, c'est des pôles touristiques d'interprétation. Donc, la chapelle va être vraiment un lieu de rassemblement pour faire connaître cette histoire-là. Et va devenir un pôle du parc régional du Haut-Pays, comme il y en aura d'autres ailleurs éventuellement. Tout d'abord, quelle est l'implication de la MRC de Kamouraska dans l'inauguration de la chapelle du lac de l'Est? L'implication est un peu sur deux aspects. Le premier, c'est que je suis le président de la campagne de levée de fonds. Puis, également, au niveau financier, puis au niveau accompagnement aussi. Au niveau financier, la MRC, par différents leviers dont on dispose, a contribué pour 25 000 $ à la campagne de levée de fonds pour la restauration de la chapelle. Également, au niveau de l'accompagnement technique, entre autres, les panneaux ici qu'on voit qui ont été dévoilés, où Jeanne Magoire, qui est notre agente de développement culturel, a beaucoup travaillé. Puis, pour la campagne de levée de fonds, bien, c'est une implication qui remonte à 2010, puis qui a permis d'attacher complètement le projet, puis de permettre la restauration de la chapelle. Une des raisons pour lesquelles j'avais accepté la présidence d'honneur, à ce moment-là, on était dans la mise en oeuvre du parc régional du Haut-Pays. C'est un beau lieu public, la chapelle du Lac-de-Leste, qui appartient à l'association des résidents. Puis, ça peut permettre différentes activités. Déjà, c'est un centre communautaire pour l'association des résidents, mais ceux-ci sont ouverts à ce que plein d'activités puissent être organisées, entre autres des activités culturelles. On peut penser qu'ici, éventuellement, il pourrait y avoir des vernissages qui seraient organisés, je ne sais pas, des pièces de théâtre, peu importe, ou que le lieu soit accessible également l'été. C'est plein de possibilités. Puis d'avoir un lieu comme ça, à proximité du Lac-de-Leste, dans le Haut-Pays, bien, pour nous, c'était vraiment un plus. Vrille, art actuel, qui était connu sous le nom de Tortue-Bleue, a voulu changer leur image. On en parle avec le directeur Éric Brouillette. Bien, c'est une question récurrente qui revenait dans le conseil d'administration. Quand on a repris Tortue-Bleue, c'était d'abord un projet coopératif d'étudiants en arts plastiques du cégep de la Poquatière. Donc, en reprenant ça, comme le centre s'en allait vers sa fin, on s'est demandé, est-ce qu'on trouve un nouveau nom ou on garde le même? Puis finalement, on avait choisi de garder le même, histoire d'avoir une certaine continuité. Puis on se disait que c'était déjà connu dans la région comme nom. Mais on le questionnait tout le temps, puis on se faisait souvent poser la question, pourquoi Tortue-Bleue? Puis la seule réponse qu'on pouvait donner, c'était que c'est l'ancien nom. Donc, c'était difficile à justifier. Donc, dernièrement, on a eu une subvention pour refaire nos plans de communication, plans de développement stratégique, tout ça. Puis on a jugé que là, c'était vraiment le moment opportun, compte tenu qu'on changeait l'image du centre, d'en profiter pour changer le nom. Puis là qu'on a fait, donc, toute la démarche de remue-méninge, de test, de nom, tout ça, tout ça pour arriver avec Vry, hors actuel. Et est-ce que vous avez changé un peu votre mission, votre mandat? La mission est toujours la même. C'est un peu raffiné. Donc, on a poussé un peu plus loin tout ce qu'on disait un peu dans notre mission. Donc, travailler sur le territoire, créer des partenariats avec différents acteurs de la socio-économique de la région. Donc, on axe beaucoup là-dessus. Peut-être la médiation, qu'on parlait un peu moins, qui devient de plus en plus présente aussi dans notre travail. Donc, c'est sensiblement la même chose, mais en étant toujours, en allant un peu plus loin à chaque fois. Et est-ce que vous offrez des nouveaux services aussi? En fait, on va développer des services. On va faire, donc, ce qu'on fait nous, donc, les résidences, les expositions, on peut s'en occuper pour d'autres personnes. On peut s'en occuper pour des municipalités, on peut s'en occuper pour des organismes à travers le Kamouraska. Des services aussi qu'on aimerait pouvoir offrir, c'est un peu la gestion de collection. Donc, si une entreprise veut avoir une collection privée, bien, elle pourrait passer par nous au niveau des achats pour voir vers quoi se tourner. Est-ce qu'ils veulent avoir une collection qui va prendre de la valeur? Est-ce qu'ils veulent avoir juste une collection pour avoir des trucs qu'eux aiment? Là, dans ce cas-là, c'est peut-être moins notre place, mais pour aller chercher des trucs qui sont actuels, des trucs qui risquent de bien vieillir, de bien passer dans le temps, puis de leur faire une belle collection, bien, on aimerait offrir ce service-là aussi pour les entreprises. Et puis, bien, pour les membres, ça reste toujours la même chose. Là, on fait des ateliers de modèles vivants. Un côté qu'on aimerait développer, par contre, c'est la relecture des dépôts qu'ils font pour le calque ou pour différentes demandes de bourse. Donc, pour les membres, on va essayer de leur offrir ça. Ça se fait déjà au Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent, mais c'est à l'autre bout du Bas-Saint-Laurent. Donc, des fois, une proximité, puis un contact direct avec les gens, on pense que c'est plus intéressant aussi. Là, on est ici, dans la vraie mobile. La fameuse. Oui, la fameuse vraie mobile. À quoi elle sert? Bien, tu vois, dans notre travail de plan de communication, c'est là que l'idée s'est vraiment confirmée. Ça nous prenait un outil pour aller dans les communautés. On travaille beaucoup à vouloir faire de la médiation, à inviter les gens à aller voir les expositions, tout ça, mais la réalité, c'est que les gens, ils vont peu ou pas, ou c'est toujours les mêmes personnes qui sont là, puis ces personnes-là, on n'a pas besoin de faire de la médiation culturelle avec eux autres, ils sont déjà vendus à la cause. Donc, la vraie, il est comme apparu, c'est devenu, ça devient en fait un petit outil qui nous permet d'aller directement dans les communautés. Donc, ça peut servir pour des résidences d'artistes, mais ça pourra servir éventuellement pour des activités culturelles qu'on va faire de façon ponctuelle, une journée, deux journées, faire de la projection sur un édifice, toutes sortes de trucs de même, toujours reliés aux arts actuels, compte tenu que c'est notre fond de commerce. On est un centre qui n'a pas de salle d'exposition, qui n'a pas de lieu défini, on a un petit bureau qui est au Musée François-Pilote, c'est bien le fun, mais ce n'est pas là qu'on peut installer des activités et tout ça. Donc, on joue à fond notre carte de nomade, puis on se promène en roulotte, c'est comme le petit côté d'Igane du centre. Pour ceux qui se posent la question, pourquoi Vrille, qu'est-ce que ça veut dire et qui a choisi le nom? Bien, Vrille, ça l'évoque, plein de choses. Le nom a été choisi en comité, finalement, au niveau du conseil d'administration. On a testé plein de noms, puis c'est celui avec lequel on était le plus heureux et le plus à l'aise. Et Vrille, ça l'évoque plein de choses, dans le fond, la Vrille. On peut penser rapidement à tout ce qui se fait au niveau de l'aviation, les Vrilles, les loopings, tout ça, au niveau du plongeon, au niveau de la gymnastique. C'est comme une figure de haut de voltige. Donc, on trouvait cette image-là belle, une image qui monte. Et puis, il y a aussi en littérature où on parle souvent des regards vrillés. Donc, c'est un regard qui fouille, qui cherche à comprendre un peu les éléments qui l'entourent. Mais probablement que la définition qui colle le plus, c'est la version botanique. La Vrille, c'est l'appendice de la plante, comme pour les vignes, comme le lierre aussi. C'est une espèce de petit appendice qui s'entourne, qui fait un genre de spring, mais qui va s'accrocher après un autre élément, puis qui grandit avec cet élément-là. Puis, généralement, les deux éléments grandissent ensemble. Donc, il n'y a pas de douleur. Ça se fait en communauté. Donc, c'est probablement ce qui nous ressemble le plus, parce qu'effectivement, nous, on cherche à faire des partenariats un peu avec tous les acteurs socio-économiques de la région pour présenter toutes sortes de projets qui sont en lien avec leur mission, en lien avec notre mission, puis d'essayer de mettre tout le monde ensemble et de montrer que les arts actuels, c'est pour tout le monde, puis c'est le fun. Une coproduction du théâtre populaire d'Acadie, de Satellite théâtre et de Oups théâtre, le spectacle bouffe touche parfois le clownesque, parfois le burlesque, mais toujours l'urgence de l'estomac vide. La bouffe, c'est à la fois la cuisine, la recette, le festin. C'est aussi la chasse, la lutte, la famine. Ça manque un petit peu de fraîchure. La salade, la salade ! Oh, la salade ! Manche, manche, manche ton prochain, stelle l'arrivée dans la même travail, c'est une ficeal Salzagne. Manche, manche, manche ton prochain, stelle l'arrivée dans la même savvy, c'est une ficeal tabiat. Hoppy, 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 hop ! Hoppy, hoppy, hop ! Hoppy, hoppy, hop ! Hoppy, hop ! Hoppy, hop ! Alors, pour la salade, un petit basil, nous avons besoin d'abord de la belle, la langue, et la frise, la laitou, Ah, ah, ah. Ensuite elles sont longues, elles sont droites, les asbeses. Ah, non, non, c'est difficile, ah, ah. Ah, ah, ah. Et fort-o'bello, oh. Hop, hop, là, ah, ah. Eh, ah, ah. Mais ton-mère, mais ton-mère, mais ton-mère. Ah, 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 ah. Oui. Et vous terminez, les poivreaux jaunes! Dans un monde d'assoiffés et d'affamés, jusqu'où peut-on aller? Dans la grande jungle, mange ou soit mangé. Les personnages de bouffe, les chefs Basile et Mortadelle, sont à la fois attachants et repoussants, naïfs et grinçants. Tordus et déformés, il traite la bouffe comme il se doit, avec l'étrite. Le spectateur est mis en face de ses propres préconceptions, de ses désirs, de ses plaisirs, de ses ambivalences, de ses horreurs, et il ne peut qu'en rire. Marc-André Charon et Mathieu Chouinard, co-créateurs et porteurs du projet, nous en glissent un mot. On a travaillé presque six ans sur le show, ça fait que ça a pris beaucoup de temps pour coller tous les morceaux. Mais là, on est bien contents de ce qu'on a. Vous allez présenter cette pièce-là à l'Apocatière. Est-ce que vous partez en tournée par la suite? Oui, on a une grande tournée. On s'en va jusqu'à Calgary, Saskatoon, Sudbury, Montréal, Québec. On a six semaines de tournées devant nous. J'ai su que c'était votre deuxième tournée, donc j'imagine que cette pièce-là marche. Bien, on peut dire que ça marche. Oui, 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 ça a été super bien reçu. Notamment l'an dernier, on a été accueillis au Festival Zones théâtrales à Ottawa, devant des gens d'un peu partout dans le pays. Puis c'est comme là que le show a eu sa deuxième envolée, après avoir tourné dans les Maritimes l'année d'avant. Donc, oui, on peut dire que ça marche. Puis on est déjà en train de tramer pour une autre tournée l'an prochain. Ça fait qu'on pourrait dire que le show devrait connaître une belle longue vie. Et est-ce que vous faites partie... Vous avez parlé un peu des troupes, des trois troupes qui sont réunies. Vous faites partie de quelles troupes, vous? Nous, on est co-directeur artistique de sa télé de théâtre. Qui vient de où? Qui vient de Montréal. Ça fait six ans qu'on a fondé la compagnie maintenant. Voilà. Les étudiants du cours Média alternatif du Cégep de la Poquatière ont eu droit à une série de conférences entamées à la fin du mois d'août, chacune portant sur un média différent du Kamouraska. Ainsi, les étudiants du profil Média ont eu l'occasion d'entendre, entre autres, Maurice Gagnon, rédacteur en chef du Placoteux, Diane Gendron et Michel Chassé, rédactrice en chef et journaliste de Loi Blanche, et ainsi que Marie-Andrée Dupéré et Anne-Christine Charest, directrice générale et journaliste de la télévision communautaire du Kamouraska. Cap sur l'entrepreneuriat est notre nouvelle capsule qui vous sera présentée à toutes les semaines afin de vous faire découvrir de nouvelles entreprises créées par de jeunes entrepreneurs. Découvrez leur univers dans toutes ses facettes, de leur passion pour leur métier, aux embûches qu'ils ont rencontrées. On met le cap sur l'entrepreneuriat. Mon entreprise, c'est Jaya Boutique. On y retrouve des vêtements, des bijoux, des accessoires. Le but de l'entreprise, c'est d'aller chercher des choses différentes, des exclusivités. J'essaie beaucoup d'avoir des vêtements de griffes québécoises, des bijoux aussi qui se différencient de ce qu'on retrouve dans d'autres boutiques. C'est comme je l'appelle souvent ma caverne d'Ali Baba, où on retrouve vraiment un peu de tous mes coups de cœur. Ça va autant du cadeau, des vêtements pour enfants, pour femmes, des accessoires, des sacs à main. On retrouve plein de petites merveilles chez Jaya Boutique. On me pose souvent la question à savoir, Jaya Boutique, ça vient de où? C'est très simple. J'ai trois enfants, Jordan, Bradley et Sarah. J'ai pris quelques lettres de leur nom afin de monter le mot Jaya. Ça fait déjà un an que Jaya Boutique est ouvert à la Poquetière. Dans le fond, j'ai parti l'entreprise par passion. Moi, je suis une passionnée de mode, de bijoux, d'accessoires. J'avais déjà étudié à Montréal en design de mode. Par la suite, je me suis spécialisée en administration des affaires. Puis avec l'expérience, différentes expériences de travail, je me suis rendue compte que de partir mon entreprise, c'était vraiment l'idéal pour moi. Ça faisait vraiment une fusion entre mes passions et mon talent un peu pour l'administration. C'est vraiment de là qu'est venue l'idée de Jaya Boutique. Après un an, ça fait seulement un an, je suis vraiment surprise de voir comment ça s'est bien passé. Je m'attendais à ce que ça prenne beaucoup plus de temps, à ce que les gens nous connaissent, de voir que les gens apprécient. Ils rentrent dans la boutique, ils sont surpris, ils sont contents. Ils en parlent beaucoup autour d'eux. Puis ça nous a vraiment donné un coup de main, le bouche à oreille. Ici, en région, à la Poquetière, même les villages aux alentours, les gens se déplacent. Ils me disent, je suis vraiment contente d'entendre que ça vaut la peine de venir en boutique, de découvrir les choses qu'on a, qu'on a des choses différentes, les exclusivités. Les gens apprécient beaucoup aussi que j'aimais mettre de l'avant des marques québécoises, des designers québécoises qui différencient beaucoup des autres boutiques de la région. J'ai été relativement chanceuse quand j'ai parti de mon entreprise. Tout coulait soi-même. J'ai facilement trouvé mon locage, j'ai facilement trouvé les designers. C'est sûr que je connaissais beaucoup la mode, mais ça a été quand même accessible pour moi d'aller chercher des marques différentes. J'ai eu facilement accès à des programmes d'aide qui m'ont aidée pour le financement de l'entreprise. C'est sûr que par la suite, un coup que l'entreprise est ouverte, on retrouve des fois des collections, des choix qu'on a faits qui sont un peu moins faciles à vendre. Mais c'est tout de se réadapter, de faire rapidement des changements pour s'adapter vraiment à notre clientèle et s'assurer que ça perdure, notre entreprise. Il existe vraiment différents programmes d'aide en région. Premièrement, je me suis retournée vers le CLD. Ici, à la Poquetière, il y a des conseillers vraiment superbes qui te permettent de vraiment prendre un peu de recul face à ton projet, de voir si vraiment il est réalisable et de voir si vraiment tu as les outils et que tu es la bonne personne pour mener à bien un projet. Par la suite, je suis allée voir la SEDC. Eux aussi, en différents programmes, surtout au niveau de la formation, des petites formations qui peuvent vraiment tout tiller pour travailler différents aspects, soit d'administration ou soit, comme on parlait tout à l'heure, des réseaux sociaux, Facebook, l'Internet. C'est sûr, par la suite aussi, les institutions financières sont toujours là pour nous guider dans nos démarches pour le financement et les ouvertures de comptes de l'entreprise. Le CLD nous propose de suivre la formation lancement d'entreprise. Et j'ai été très enchantée de voir les outils que j'ai acquéris à travers cette formation. Dans le fond, c'est des cours, soit de marketing, de comptabilité, des choses qui nous aident à monter notre plan d'affaires pour que ce soit sur des bonnes bases. Nous aident à éclaircir aussi nos idées et mettre de l'avant vraiment notre projet de la meilleure façon qui soit. Lorsqu'on part en entreprise, on a une idée première, mais par la suite, c'est sûr que les choses évoluent. On veut se reprojeter vers l'avenir, d'avoir une entreprise qui va vraiment tenir à cœur et qui va être à notre image. C'est sûr, pour l'avenir, moi, je vise vraiment à ce que les gens soient consciencieux du vêtement québécois, de ce qui vient de chez nous. J'aimerais que les gens s'habituent à consommer québécois de façon responsable, mais qu'ils voient aussi, qu'ils se rendent compte qu'un vêtement québécois, c'est de la qualité, c'est des choses qui ne se démodent pas. Aussi, c'est certain que j'aimerais devenir la référence ici en région pour des vêtements de qualité, des choses qui se démarquent et surtout de l'exclusivité. Lorsqu'on part en entreprise, je crois vraiment qu'il faut aller vers un domaine qui nous passionne, quelque chose qui nous tient à cœur. On a beaucoup d'heures à mettre dans ça, beaucoup d'énergie. Donc, si ça nous tient vraiment à cœur, c'est beaucoup plus facile. On a moins d'embûches et on a moins le goût de lâcher. Mais ça vaut vraiment la peine quand on a un beau projet de poursuivre jusqu'à la fin. Coup d'œil sur les supralocaux, c'est neuf organismes culturels qui offrent des services sur l'ensemble du territoire du Kamouraska. Cette semaine, nous vous présentons deux capsules, le Musée régional du Kamouraska et le Centre d'art du Kamouraska. Nous avons plusieurs projets avec la MRC de Kamouraska qui impliquent ce qu'on a à l'intérieur du groupe, on appelle le collectif, qui est le rassemblement de quatre institutions muséales du Kamouraska, la Maison-Chapelle, le Musée François-Pilote, le Musée régional de Kamouraska, le Centre d'art de Kamouraska. Et il ne faut pas oublier un cinquième partenaire qui est les archives de la Côte-du-Sud à la Poquettia. Donc, on a différents projets aussi du partage de ressources et également d'activités. On en a une en particulier qui est très intéressante. C'est la visite patrimoniale de Kamouraska. Le Kamouraska est un village qui est riche en patrimoine, qui est très ancien. Et on a décidé de faire une interprétation hors les murs, donc de se promener avec un guide à l'extérieur du village pour en faire l'interprétation. Et pour y arriver, qui mieux pour faire la visite du village que Jean-Charles Chapet, qui est le personnage central de la Maison Chapet à Saint-Denis. Et c'est lui qui fait toutes les visites patrimoniales ici à Kamouraska. Jean-Charles Chapet va s'arrêter devant des lieux, des lieux qui ont été importants dans notre histoire, devant des bâtiments qui ont été importants dans notre histoire. Il va relater l'histoire des lieux, des maisons, des endroits et également du village et, à la fin, du couvent qui va devenir le musée régional de Kamouraska. On en est à deuxième été pour la visite patrimoniale. L'année passée, on avait fait un projet pilote pour tester le parcours. Cette année, on a intégré Jean-Charles Chapet. Ça fonctionne extrêmement bien. La réponse est vraiment très intéressante de la part du public. C'est sûr, on continue l'année prochaine. On a une clientèle qui est assez variée. Tout dépend de la saison, de la partie de la saison. On peut avoir une clientèle plus familiale dans la période du mois de juillet, vacances, la construction. On a des enfants qui sont intégrés. Plus on avance dans le mois d'août, on va avoir une clientèle un peu plus âgée, des gens retraités. Et à partir de la fin août, début septembre, c'est des touristes étrangers. De rendre vivant le village. C'est un des premiers objectifs d'animer notre village. Et également, de faire en sorte à la fois que les habitants et les gens qui sont ici en visite touristique puissent avoir meilleure connaissance du village de Kamouraska. En fait, nous, on a décidé d'aller de l'avant avec la rencontre photographique du Kamouraska. C'était la sixième édition pour l'été 2014. Donc, six années d'existence. Ça nous a permis de bien positionner l'événement, même à travers le Québec, comme un événement qui s'inscrit sur la scène, un événement majeur sur la scène photographique québécoise. En fait, c'est un événement qui présente des expositions en photographie, des conférences, un colloque, des ateliers. Donc, vraiment, c'est pour les amoureux de la photographie, autant amateurs que professionnels. En fait, c'est plusieurs expositions. On en a ici même à l'intérieur au Centre d'art. On a généralement de six à sept expositions à l'intérieur de nos salles. On a également une installation photographique au quai de Kamouraska, qui cette année était faite par Émilie Rondeau, qui est une artiste à Rivière-Ouelle. Et on a plusieurs expositions dans différentes municipalités aussi du Kamouraska, des expositions extérieures, donc présentées dans des lieux publics, des parcs, des quais, des sentiers, des places d'églises même. Vraiment, ce qu'on voulait, c'était que la photo aille même jusque chez les gens et qu'on déborde un peu du Centre d'art avec la photographie. Ces photos-là, ce qu'on avait ici en salle au Centre d'art, c'était vraiment des photographes professionnels, donc des artistes reconnus comme tels, qui présentaient leur vision de la thématique faire des mondes. Donc, ce qu'on voulait, c'était de présenter la photographie dans un peu une photographie qui a été métamorphosée physiquement ou des montages photographiques qui partent d'un monde réel et qui recréent de nouveaux mondes. Pour ce qui est du parcours photographique extérieur, c'est une formule qui est différente. En fait, ce sont des participants qui ont séjourné au Kamouraska l'été précédent, donc en 2013, qui ont fait une classe de maître avec Bertrand Carrière, qui est un photographe de renommée internationale. Et avec Bertrand Carrière, ils ont documenté un peu le territoire du Kamouraska où ils ont développé leur propre vision du territoire du Kamouraska. Donc, ce sont des photographes, pour la plupart qui sont amateurs, certains professionnels, qui vraiment ont développé des projets photographiques sur différentes façons de voir le Kamouraska. Donc, c'était des gens et des paysages du Kamouraska qui étaient à l'honneur dans ce parcours photographique extérieur-là. Ce qu'il y avait de nouveau en 2014, c'est qu'on a fait la tenue d'un colloque sur la photographie. Donc, on a invité des professionnels de la photographie, des artistes d'un peu partout à travers le Québec à venir réfléchir avec nous sur deux questions ou deux tendances dans la photographie. La première, c'est en lien avec notre thématique, donc, faire des mondes. On a fait une table ronde avec les artistes qui étaient en exposition en salle et qui ont présenté un peu leur façon de travailler la photographie. Et la deuxième table ronde du colloque portait sur les événements photographiques au Québec. Parce que la rencontre photographique du Kamouraska, ce n'est pas le seul événement du genre au Québec. Il y a une espèce d'effervescence des événements photographiques. Il y a les rencontres internationales de la photographie en Gaspésie, le rendez-vous photo du Richelieu. Il y a le mois de la photo de Montréal qui... Le nom n'est plus à faire. C'est comme le gros événement au Québec. Donc, on a invité les gestionnaires de ces événements-là ici au Kamouraska pour qu'on réfléchisse ensemble à... Est-ce qu'on établit des partenariats ensemble entre nos événements? Est-ce qu'on va vers l'internationalisation de ces événements-là? Donc, ça a été un colloque super intéressant. Puis à ça, bien, il y avait des activités de réseautage de 5 à 7. On a fait une navette photographique. Donc, on a fait découvrir le Kamouraska par le fait même aux artistes puis aux professionnels qui étaient venus d'un peu partout. Et plus tard, en juillet, on a eu notre semaine de la photographie qui est une semaine où on a, là, des projections, des ateliers de formation en photo. Puis là, c'est vraiment des mordus de la photo qui viennent vivre la photo, là. Donc, ils font des ateliers avec des classes... avec des maîtres. On a eu, entre autres, la classe de maître avec Ève Cadieux. Donc, les photographies prises cet été vont être exposées l'année prochaine. Donc, on essaie toujours d'avoir un roulement comme ça. Ce qui est fait pendant une année, resserre pour l'année d'ensuite. Puis ça a vraiment eu un très bon succès. Entre autres, bien, ici en salle, nous, on a noté une augmentation d'achalandage ici même au Centre d'art. Mais surtout, ce qui frappe beaucoup, c'est le parcours photographique extérieur. C'était la deuxième année qu'on mettait ça en place, des expositions dans les municipalités. Puis honnêtement, là, on a eu le double de visiteurs. C'est sûr que c'est difficile d'évaluer parce que c'est extérieur. Il n'y a pas personne qui note le nombre de personnes. Mais nous, on est allés sur place. Puis on a fait des tests un peu selon les méthodes statistiques, là, avec différentes journées de la semaine. Puis combien de personnes viennent pendant un certain laps de temps et tout ça. Puis on a fait une moyenne. Puis on a vraiment constaté que ça a eu comme un succès fou cette année, le parcours photographique. Juste ici, au Centre d'art, il y a eu honnêtement le double, sinon le triple de personnes qui se sont présentées au Centre d'art en demandant la carte pour faire l'ensemble du parcours. Donc c'est certain que la formule va être réitérée l'année prochaine. On voit que c'est un bon attractif aussi, ce parcours-là. C'est maintenant tout pour votre bulletin d'information Infocam. Si vous avez des suggestions de reportages, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Malette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Malette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88-892-3515. LC Production est fière d'être associée à cette émission. LC Production se spécialise dans la conception et l'hébergement de sites web. 1-877-680-5550. 1-877-550. C'est parti, il y a des excuses et lesquels. 5-1077-640. 1-877-550. 1-877-550. 2-877-650. 2-877-660. Sous-titrage FR ?